Avant ce match entre la Sejaxio et le Sko, je suis avec le coach Stéphane Moulin. C'est un match qui va être difficile parce qu'à l'extérieur c'est compliqué depuis le début de saison. Est-ce qu'il faut changer quelque chose ou pas ? Changer le résultat. Pour ce qui est de la manière, de la méthode et de ce qu'on produit à l'extérieur, je crois qu'il n'y a pas grand chose à changer, si ce n'est d'améliorer notre efficacité, que ce soit offensivement ou défensivement. Après, pour les contenus qu'on propose, il n'y a pas grand chose à changer. Il faut peut-être rassurer aussi les supporters, il n'y a pas de syndrome, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, c'est comme à domicile, il n'y a rien de différent. Non, il n'y a pas de syndrome, c'est simplement une mauvaise spirale de laquelle on a du mal à se sortir en termes de résultats. Mais bon, encore une fois, si on faisait des matchs mauvais et qu'on ne produisait rien, je serais inquiet. Alors que là, je sais qu'à un moment donné, si on poursuit dans cette voie-là avec la même qualité, je pense qu'à un moment donné, ça va finir par sourire. L'ACA, c'est une équipe compétitive avec des joueurs de grande qualité, notamment Penretti, notamment Olièche, notamment Fauvergue. Ça fait beaucoup, c'est une grosse équipe, c'est une grosse armadale de la Ligue 2 ? Cavalli, on pourrait en rajouter d'autres, Kanté, Marester. Oui, c'est une équipe qui a beaucoup de joueurs de Ligue 1 encore. Pour la plupart, ils jouent en Ligue 1 l'an passé. Et c'est des joueurs qui ont de la qualité individuelle. Donc ce sera à nous de faire ce qu'il faut pour éviter qu'ils puissent mettre en exergue toute leur qualité, et ils en ont. Voilà, après, encore une fois, nous, on va se présenter avec beaucoup d'ambition, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, et puis en espérant que cette fois-ci, on sera efficace. Au point de vue de l'équipe du SCO, il y a un problème, c'est l'absence de Louis Guillon, c'est l'absence de Khalifa Traoré. Ça va être une nouvelle défense centrale, Romain Thomas Guiengoso. C'est compliqué d'aligner une nouvelle défense centrale en Corse. Oui, après, de toute façon, on n'a pas trop le choix, puisque malheureusement, les événements sont ceux-là. On essaie de travailler pour mettre Guy dans les meilleures conditions. J'espère que ça se passera bien. Je n'ai pas de doute sur l'investissement, sur la volonté de bien faire. Après, malheureusement, ce n'est pas son poste de prédilection, mais de toute façon, on n'a pas beaucoup de choix. Donc, il faudra faire avec. Il a déjà évolué à ce poste-là ? Oui, il a déjà évolué à Carquefou. Voilà, on défonce centrale pour dépanner. C'est un match qu'il faudra bien passer, et puis j'espère qu'on va bien le passer. Est-ce que la victoire contre Dijon a fait du bien au SCO, dans les têtes, de se dire, on fait partie des gros de ce championnat, et on assume ? Oui, mais on n'avait pas forcément besoin de ça pour être bien. Je trouve qu'on est bien dans la manière de vivre, dans la manière de travailler. Après, c'est vrai que c'est toujours mieux que ça se traduise, et ça s'est traduit par une victoire contre le leader. Donc, ça, c'est bien. Moi, je sais qu'on en est capable. Après, tant qu'on n'aura pas réalisé 2-3 matchs d'affilée avec des résultats positifs, on restera là où on est, c'est-à-dire un petit peu en retrait des autres. Mais encore une fois, il y en a qui ont fait des séries maintenant. Peut-être que nous, on la fera plus tard. Plutôt, ce sera le mieux, évidemment. Mais bon, il faut croire en nous. Il faut qu'on continue à travailler parce qu'on en a besoin, et puis à croire en nos qualités. Dernière question, est-ce que l'affaire qui perturbe la Ligue 2 peut perturber les joueurs contre Ajaccio ? Je ne pense pas parce qu'ils n'ont pas été mis en cause dans quoi que ce soit. Donc, non, je ne pense pas qu'ils seront perturbés. Hier matin, évidemment, je ne vous cache pas que l'ambiance était un peu pesante ici, mais ça concernait plus le club, les dirigeants et moi-même, puisque c'est nous qui étions cités. Non, donc je ne pense pas que ça va les perturber plus que ça. Ça a été un moment difficile à vivre pour vous ? Oui, oui, vraiment. Même s'il n'y avait rien du tout. Non, mais bon, moi, vous savez, qu'on mette mes compétences en cause, en doute, moi, je n'y vois pas de problème parce que ça fait partie. On sait qu'on a un métier médiatique et qu'on est jugé en permanence, donc je l'ai bien intégré. Après, qu'on mette mon honnêteté, mon intégrité morale en cause, ça, je ne le supporte pas et je ne le laisserai pas faire ce qui n'existe pas. Et aujourd'hui, le plus difficile, c'est ça, c'est être obligé de se justifier, de répondre à des questions sur des choses qu'on n'a pas fait, où on n'est pas du tout concerné. Et d'ailleurs, ceux qui me connaissent bien savent bien que c'est des choses que je serais incapable de faire parce que ce n'est pas ma personnalité, je ne suis pas comme ça. Et donc, voilà, tous les témoignages que j'ai pu recevoir ont été dans ce sens. Donc, quelque part, ça me rassure sur la perception du personnage. Après, l'entraîneur, c'est une chose, mais moi, ce qui m'importe, c'est, vous le savez bien, l'homme avant tout, l'humain. Et dans ce domaine-là, je ne resterai personne, ça ne lire à la fois mon image, mon nom et puis mon club. Merci Stéphane et bon match.